Le trailer de GTA 6 est sorti, il n'y a même pas 24h et il y a déjà des gens qui abusent. Voilà, je vais dire les choses, il y a déjà des gens qui abusent et il y a déjà des polémiques qui n'ont aucun sens et qui ne servent à rien et qui, même mieux, portent quand même un message assez important, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont complètement déconnectés du monde réel. Bref, on va en parler, considérez ça comme un petit billet d'humeur, actualité quand même aussi assez intéressante, on va en parler tous ensemble. Bien le bonjour à la team JVMC Momo, j'espère que vous allez bien, bien le bonsoir, c'est vrai qu'il fait nuit. Très content de vous retrouver sur la chaîne aujourd'hui pour une nouvelle aventure, on va parler de GTA 6 et là par contre, c'est vrai que le trailer n'a même pas 24h, il y a déjà des gens qui essaient de faire des polémiques qui ne servent à rien et des médias qui essaient de faire des polémiques qui ne servent à rien. On va revenir dessus. Tout a commencé dans l'après-midi, enfin plutôt dans la journée, on a eu un premier tweet. Alors, je vous invite, très important par contre, très important, s'il vous plaît, n'allez invectiver personne, s'il vous plaît, on a déjà suffisamment de problèmes avec les réseaux sociaux pour qu'il y ait des gens derrière qui apportent aussi une pierre à l'édifice par rapport à ce cycle perpétuel, on va dire, de destruction. Voilà, donc j'invite juste les gens à rester posés, adultes et calmes, s'il vous plaît, n'allez pas invectiver les gens. Il y a des gens qui partagent leur avis sur GTA 6, certains sont hypés, d'autres moins, etc. Mais certains dénoncent, entre gros guillemets, la violence, la sexualité à outrance, etc. On a ce tweet-là de Raphaël Grabli, qui est rédacteur en chef adjoint chez BFM Business et en charge de Tekenko et de la tech sur BFM TV, qui a partagé son point de vue sur tout ça en disant, il y a enfin un personnage féminin dans GTA 6, mais Rockstar Games ne renonce pas pour autant aux femmes-objets. Le message est clair, trois mises en scène de ce type dans un trailer d'une minute trente. Alors effectivement, ça a été énormément partagé sur les réseaux, ce tweet-là. Certains gens très stupides se sont mis un peu à l'insulter, etc. C'est pas du tout la chose à faire. En revanche, c'est essayer de faire prendre conscience aux gens, qui sont peut-être un peu loin du jeu vidéo, peut-être un peu loin de GTA, que les gars, c'est pas... C'est la vraie vie. C'est ça qui est fou. C'est la vraie vie. Alors je sais qu'en plus, il y a également Rockstar Mac qui a partagé un article hyper intéressant, et d'ailleurs, moi aussi, j'ai commencé à partager des vidéos là-dessus, pour vous dire qu'il y a plein d'éléments du trailer de GTA 6 qui sont liés à des faits divers, des choses qui se sont passées dans la vraie vie. C'est pas Rockstar qui a inventé des trucs, c'est que, contrairement peut-être à précédemment, ou éventuellement, on pouvait imaginer des choses, la Rockstar, j'ai l'impression, n'invente rien. C'est clairement ce qui se passe actuellement dans le monde, à Forturier aux Etats-Unis. Et justement, il y a un article qui vient de popper, du côté de Tech & Co, du côté de BFM, qui, je trouve, est quand même assez lunaire. On va le regarder ensemble, on va y réagir. GTA 6, une protagoniste féminine, mais des femmes toujours très sexualisées. L'arrivée de Lucia casse les codes, mais pas tous. Une même partie de la bande-annonce est consacrée à montrer des corps sexualisés dans la ville de Vice City. Les premières images de GTA 6 se sont dévoilées ce mardi, 5 décembre, au matin, un peu plus tôt que le délai prévu par Rockstar Games. On y découvre notamment le personnage de Lucia, premier protagoniste féminin de la série, que le joueur pourra incarner. Elle évolue aux côtés de son partenaire, à l'image du duo à la Bonnie & Clyde. Malgré ce pas en avant, la licence se remplit avec de vieilles habitudes. Si elle se présente comme une satire de la société américaine, au fil des épisodes, elle a été particulièrement critiquée pour sa sexualisation des femmes, souvent reléguée au rang de personnage secondaire, allant de la strip-teaseuse à la demoiselle en détresse. Sans grande surprise, GTA 6 n'échappe pas à la règle. L'action se déroule dans la ville de Vice City, très largement inspirée de celle de Miami, dans l'état américain de la Floride. On y retrouve donc non seulement les Everglades, les crocodiles et les motards, mais surtout les pool party, soirée piscine, et les fêtes arrosées. Ambiance, spring break. En 1 minute 30, top chrono. Plusieurs dizaines de secondes sont consacrées à montrer des images de femmes dénudées, à l'image d'une vidéo issue des réseaux sociaux, montrant une femme en train de twerker sur le toit d'une voiture. Accompagnée de la légende, quelqu'un peut faire quelque chose pour dégager ce camion poubelle. Les clubs de strip-tease, familiers de la licence, sont aussi de la partie, ainsi qu'un gros plan sur la poitrine d'une femme en maillot de bain. Un extrait de vidéo montre aussi un homme âgé, entouré de plusieurs jeunes femmes en maillot de bain, avec une légende mentionnant des sugar babies, une expression qui est utilisée pour qualifier des jeunes filles vénales, accompagnant des hommes plus âgés et surtout très riches. Une ambiance qui est cependant complètement assumée par le studio, c'est bien de le reconnaître, et rappelle évidemment les précédents épisodes et le lot de polémiques qu'ils ont provoquées. Car au-delà des femmes, simplement dénudées, c'est l'aspect parfois jugé misogyne du jeu qui est souvent décrié, notamment le traitement réservé aux strip-tease, aux prostituées, mais également aux femmes en général. Reste à savoir si, avec une meneuse et non plus un meneur de jeu, le vent va tourner. La polémique n'a aucun sens. En fait, je précise que c'est mon point de vue. En fait, il y a plein de choses qui me semblent importantes. Prenons les faits. Point numéro 1, oui c'est vrai, il y a beaucoup de sexualisation. Il y a beaucoup de drogue. Il y a beaucoup de violences. Il y a beaucoup d'éléments qui peuvent rappeler effectivement certains éléments les plus, on va dire, compliqués du côté de la société par rapport à la superficialité, par rapport aux réseaux sociaux, par rapport aux personnes plus âgées qui ont des relations avec des personnes plus jeunes. Et si tant est qu'elles sont majeures, c'est juste le minimum syndical. Après, chacun a son élevé sur la question. Moi, je demande juste que les gens soient majeurs et consentants. Mais en tout cas, on a quand même cet élément-là qui revient. Les plans, maillot de bain, les poules parties, etc. C'est vrai. Tout ça, c'est vrai. Tout ça, c'est dans le trailer de GTA 6. Il y a un autre élément aussi qui est important. C'est par rapport à la misogynie qu'il pourrait y avoir par rapport à ce trailer. Je sais que c'est un truc qui est ultra touchy, qui est ultra compliqué. Je sais qu'effectivement, il y a un effort à faire, globalement, dans différents médias, sur différents supports, sur la représentation de la femme. Je vous invite à vous renseigner aussi par rapport au test de Bejdej. J'en parle souvent en ce moment, parce que c'est un truc qui me marque beaucoup. C'est par rapport à la représentation de la femme dans les médias. Et également aussi, sa place, comment est-ce qu'elle interagit par rapport à d'autres femmes, mais aussi par rapport à d'autres hommes. Vous verrez que globalement, il y a très peu de femmes qui sont des personnages principaux, qui parlent d'autre chose que d'hommes, et qui sont face à d'autres personnages féminins, importants, etc. Je sais que c'est une place de représentation qui est ultra importante, et il faut qu'on fasse ce travail-là. Pour moi, c'est une réalité. Sans pour autant partir dans les délires de « Ah, c'est woke ! » Non, il faut juste une égalité. Pas une égalité pour une égalité, une égalité intéressante, et qui porte des personnages importants. Par contre, de là à dire que GTA est le porte-étendard, et le porte-parole de ça, c'est faux. Et c'est faire un procès d'intention à GTA qui n'est absolument pas crédible, et qui n'est absolument pas, selon moi, viable. Parce que GTA 6, de tout ce qu'on a vu dans ce trailer, il n'y a absolument rien qui me paraît absolument démesuré, totalement hors propos, ou totalement en contre-adéquation, si ce terme existe, par rapport à ce qui existe dans la vraie vie. Les pool party, ça existe. Les sugar daddy, ça existe. Les twerks sur les voitures, ça existe. Les clubs, les prostituées, etc. Ça existe. La superficialité, les filles vénales, les bars, etc. Ça existe. On ne dit pas qu'il n'y a que ça. Et la preuve, il y a également Lucia et d'autres personnages féminins secondaires qui sont hyper intéressants, du côté des licences et des jeux Rockstar Games. J'ai pas vu des articles similaires quand Red Dead 2 est sorti. Pourtant, il y a des femmes vénales. Alors, il n'y a pas des prostituées, mais il y en a quand même des femmes qui sont un peu plus vénales. Catégorisées en termes de caractérisation de personnel, j'entends bien, vénales. Mais on a des femmes fortes. Qui a parlé de Sadie Adler dans les médias principaux ? Sadie Adler, c'est un personnage secondaire qui est présent, qui est une femme qui a une caractérisation autre que femme vénale et qui pourtant est présente. Alors, je ne dis pas que toutes les femmes dans Grand Theft Auto sont toutes des femmes fortes ou du moins une caractérisation différente que celle de la femme vénale, mais au contraire. Justement, parce que moi, ce qui ressort dans ce trailer, c'est qu'on a de tout. On a des gens cons. On a des gens moins cons. On a des hommes qui sont vénales aussi, parce que ça peut se transposer totalement au masculin. On a des mecs complètement stupides. On a des mecs qui mettent en avant aussi l'aspect très sexuel, tout ça. Mais des femmes aussi qui le font. Et on a Lucia, certes. On a également des personnages secondaires qui, je pense, seront assez intéressants. Regardez, par exemple, l'assistante sociale. Peut-être que vous allez vous dire, « Ah, Momo, t'abuses, c'est une séquence qui va durer 30 secondes. » C'est une femme qui fait juste son job, tout simplement, en fait. Et je pense que Lucia pourrait avoir des amis aussi qui ne seront pas forcément relégués à cette catégorie-là. Donc, il y a cette espèce de procès d'intention à chaque fois qu'on a un trailer d'un Grand Theft Auto, j'ai l'impression. Et même à chaque fois qu'on a un jeu Rockstar, ou même par rapport aux jeux vidéo dans la globalité, on se dit, ça y est, GTA revient, mais... Ah, il y a encore des prostituées, c'est chiant. Il n'y a pas de prostituées à Miami ? Il n'y a pas de prostituées à Los Angeles ? Il n'y a pas de prostituées à Paris ? Il n'y a pas de vidéos sur les réseaux sociaux de femmes qui twerkent sur des voitures ? Il n'y a pas de vidéos sur des réseaux sociaux de mecs qui pètent des plombs et qui tirent sur tout le monde ? Il n'y a pas d'outrance, d'extravagance de TikTok ? De YouTube ? D'Instagram ? Du like ? De la fame ? De l'alcool ? De la drogue ? Des armes ? Rockstar ne vende pas un truc ? Ce qui est très très effrayant, et j'en conviens totalement, parce que ça peut complètement saouler, ça peut faire peur, mais c'est cool, hein, parce que ça veut dire qu'un jeu vidéo fait prendre conscience à certaines personnes que c'est la vraie vie, et que c'est totalement ce qui se passe, et que c'est totalement la société dans laquelle on est, et que c'est totalement ce vers quoi on tend actuellement. Maintenant, c'est à nous de décider dans quel monde on veut vivre demain, j'ai envie de vous dire. Est-ce que cette image-là que montre GTA 6 vous plaît, ou pas ? Est-ce que vous voulez vivre dans ce monde-là ad vitam aeternam, comme on dit, ou est-ce que vous voulez que ça se calme un peu, ou qu'on ait des choses avec un peu plus de mesures, etc ? Bah, c'est à vous de décider. Mais pointez pas du doigt Rockstar. Pointons du doigt nos propres problèmes, en tant que société, sur les réseaux, encore une fois, sur toutes les dérives que ça peut implémenter, parce que là où GTA 6 est très fort, avec un trailer d'une minute trente, comme on dit, c'est pas le fait de mettre des femmes en maillot de bain. La force de GTA 6 dans un trailer d'une minute trente, c'est d'avoir dit « Ok, je suis un miroir, voilà comment vous êtes. » C'est fort. C'est ultra fort. Et on peut gueuler, on peut gesticuler, on peut dire que c'est misogène, etc. C'est triste, mais c'est vrai. Le monde est superficiel, le monde est comme ça. Je dis pas que le monde est parfait, mais faut qu'on prenne conscience aussi qu'ils inventent rien, encore une fois, je le redis. Bref. De toute façon, il y a eu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux par rapport à ça. Je sais que c'est un truc qui est hyper touchy, mais faut quand même en parler, parce que de toute façon, il y aura des articles comme ça, il y en aura plein. Il y en aura plein. Sur toute la durée de la communication de Grand Tête-Auto, il y aura plein d'éléments comme ça. Ça va en revenir souvent. Je vais pas en parler à chaque fois, parce que je pense que ça me saoule au bout d'un moment. Mais faut quand même le dire, c'est les premiers articles qui commencent à tomber par rapport à ça. Je préviens, je fais le truc. S'il y a des gens qui sont des parents ou des gens qui sont un peu loin de GTA qui regardent cette vidéo, je vais vous dire un truc. Déjà, un, ne donnez pas à ce jeu une personne de moins de 18 ans. Voilà, officiellement. Et je pense pas que ce soit une manière de donner ça à quelqu'un qui a 12 ans ou quoi, ou qu'est-ce. En plus, surtout avec le réalisme actuel, je peux dire que tirer sur quelqu'un, ça va être un peu vénère. Mais par contre, GTA 6, c'est pas la promotion de la superficialité. Parce que je vais vous dire un truc, ça par contre, c'est un truc qui va me trigger aussi. C'est quand je vais avoir des parents qui vont me dire, ah non mais GTA, laisse tomber, c'est violent, il y a du sexe et tout. MDR, il y a des parents qui disent ça éventuellement, leur enfant, ils traînent sur TikTok. TikTok, c'est bien. Moi, je trouve ça bien. En fait, je trouve que l'outil est intéressant. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est ce qu'on en fait. Et MDR, TikTok, il y a des trucs de fous. Si vraiment, il y a des gens qui sont choqués parce qu'on a vu hier, ouvrez le TikTok de votre enfant. Juste pour voir vite fait. Peut-être qu'il y aura des trucs sympas, mais mon petit doigt me dit qu'il y a des gens qui ont 13, 14, 15, 16 ans qui matent des trucs. C'est pareil, si ce n'est peut-être pire que ce qu'on a vu dans le trailer. Donc, je trouve un peu cette espèce de géométrie variable, de justice à deux vitesses en mode. Alors attendez, on veut protéger les enfants qui ne jouent pas à GTA 6, mais par contre, le temps d'écran sur TikTok, il faut en parler. Les réseaux sociaux, il faut en parler aussi. Alors je sais qu'il y a des médias qui dénoncent aussi tout ça par rapport au réseau. Je ne dis pas que les médias n'en parlent pas du tout, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même systématiquement cette espèce de levée de bouclier parce que c'est un jeu vidéo. Et du coup, ça y est, c'est le diable, c'est le démon, ça met en avant plein de trucs qui ne sont pas bons. La vie est comme ça, les gars. Elle est chiante. Ce n'est pas très reluisant. En vrai, c'est stylé pour un jeu vidéo, mais pour la vraie vie, ce n'est pas fou. Pourtant, c'est le monde dans lequel on vit. Donc, il va falloir s'il vous plaît vous mettre ça dans le crâne et en prendre conscience que GTA et encore plus GTA 6 parce que GTA 5 se foutait de la gueule de Facebook avec Life Invader par exemple. GTA 5 se foutait de la gueule d'Apple avec la Keynote, etc. Comme vous voulez. Il y avait plein d'éléments, mais on n'était pas sur un système à outrance des réseaux qu'il y a aujourd'hui. GTA, en une minute trente, en un trailer, a parfaitement compris comment retranscrire ça et nous a fait un miroir sur ce qu'est la société actuelle. vers où on va et surtout la société américaine parce que les Américains, ils sont encore plus dans l'outrance que nous. Nous, c'est quand même déjà un peu limite. Aux US, c'est encore pire. Donc, c'est un miroir, tout simplement. Ce n'est pas quelque chose qui invente des choses. Bref, voilà. Et en fait, j'ai envie de vous dire, peut-être que certains vont me dire Momo, peut-être que je suis d'accord avec le journaliste parce qu'effectivement, peut-être que GTA pourrait montrer un exemple meilleur, etc. GTA n'a jamais eu la vocation de ça. GTA, c'est à la base une satire, une parodie de la société américaine et on est tellement parti en sucette que les mecs se sont dit pourquoi on ferait une satire en fait ? Regardez ce qui se passe. Je n'ai jamais vu autant d'éléments de faits divers américains qui se sont déroulés dans la vraie vie que dans ce trailer. Que ce soit la fille qui tourne sur une caisse, la Karen, le Joker de Miami et plein d'autres éléments. Je n'ai jamais vu autant de trucs qui se sont déroulés dans des faits divers partagés par des médias américains et anglais que dans ce trailer. Dans ce trailer de GTA V, on pouvait avoir une petite idée et dans les trailers, on avait des éléments. Mais c'était l'Amérique de l'extrême, etc. Là, aujourd'hui, ce n'est même plus une parodie, ce n'est même plus une satire, c'est la vraie vie en fait. Donc bref. Voilà. N'hésitez pas en commentaire à me dire un peu ce que vous en pensez par rapport à tout ça. Je trouve ça hyper intéressant. Dans le respect, le calme, la bonne humeur, s'il vous plaît, commencez pas à vous invectiver dans les commentaires. Ce serait vraiment horrible. Je vais être obligé je vais être obligé de supprimer des commentaires si vous êtes violents entre vous. Donc ce n'est pas cool mais soyons adultes, responsables, n'allez pas invectiver les journalistes, etc. N'allez pas invectiver les gens. Je dis juste que au bout d'un an, il va falloir se réveiller et prendre conscience que... Bref, je me répète. Prenez soin de vous. A très vite. C'était Momo pour JVM. La bise. Jouez bien. Prenez soin de vous. Et croyez-moi, j'ai l'impression que cet élément-là, on n'a pas fini d'entendre parler et plus la communication va avancer et plus on va avoir des éléments comme ça et ça honnêtement, ça commence déjà un peu à me saouler. A très vite. Gros bisous. Ciao.